Seigneur, je suis sûr de ton amour, mon cœur est dans la joie, car tu me sauves. Seigneur, je suis sûr de ton amour, mon cœur est dans la joie, car tu me sauves. Je sais en qui j'ai mis ma foi et mon amour, je suis à lui, il est à moi, et pour toujours. Seigneur, je suis sûr de ton amour, mon cœur est dans la joie, car tu me sauves. Seigneur, je suis sûr de ton amour, mon cœur est dans la joie, car tu me sauves. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Aujourd'hui, dans cette Eucharistie, nous célébrons la fête de la bienheureuse Dina Bélanger. Dina Bélanger est née à Québec le 30 avril 1897. Et voilà que dès son jeune âge, le Seigneur l'appelle justement à vivre des grâces mystiques. Dès son jeune âge, elle a décidé de s'engager envers le Seigneur, d'engager sa virginité. Et la congrégation des Sœurs Notre-Dame a aidé à faire grandir cela par l'éducation. C'est là qu'elle est allée à l'école. Et elle a demandé de pouvoir faire son noviciat avec eux. Dina a un talent indéniable. Elle est une virtuose du piano. Et quand on l'invite à aller au Conservatoire de New York, elle y va. Dina Bélanger a cette âme sensible aux beautés de la nature, aux beautés que le Seigneur met pour elle. Et il lui fait grâce, de beaucoup de ses grâces. Dina Bélanger a toujours eu la grâce de pouvoir lire dans le Seigneur comme un livre ouvert. Et c'est cela qui a nourri sa grande foi. Bien sûr, elle a appris, en lisant les mémoires de Sainte Thérèse de l'enfant Jésus, à apprendre à s'abandonner au Seigneur. Au moment de la guerre de 1914, Dina Bélanger veut s'offrir en réparation pour le mal qui se répand dans le monde. Et quand on fait ça, eh bien, le Seigneur nous consume. Et c'est à l'âge de 34 ans que Dina Bélanger meurt de la tuberculose en... Attendez un instant, je vous le dis, en 1929. Donc, simplement, cette vie toute offerte au Seigneur, nous sommes invités à pouvoir nous appuyer sur cet exemple pour que nous-mêmes, nous puissions nous abandonner à Dieu. Prenons un instant pour préparer notre cœur à le recevoir. Entrons dans la joie du salut qui nous a apporté en Jésus-Christ. Seigneur de toute patience, Toi qui accueilles les êtres humains avec bonté, Prends pitié de nous et change nos cœurs. Au Christ de tout pardon, Toi qui t'es offert pour le salut de l'humanité, Prends pitié de nous et change nos cœurs. Seigneur de toute tendresse, Toi qui as mis en chacun de nous une semence d'amour, Prends pitié de nous et change nos cœurs. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, Qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Dieu, source de toute sainteté, Tu as attiré la bienheureuse d'Ina Bélanger Vers les sommets de l'amour divin, Et tu lui as inspiré de t'offrir Les richesses du cœur de Jésus pour le monde entier. Fais qu'à sa prière et à son exemple, Nous soyons fidèles à accomplir ta volonté en toutes choses. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils et notre Seigneur, Lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, Maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du Cantique des Cantiques, chapitre 8 Pose-moi comme un sceau sur ton cœur, Comme un sceau sur ton bras, Car l'amour est fort comme la mort, la passion, Implacable comme l'abîme, Ces flammes sont des flammes de feu, Fournaise divine. Les grandes eaux ne pourront éteindre l'amour, Ni les fleuves l'emporter. Parole du Seigneur. Entres à l'intérieur pour accueillir la vie qui veut jaillir en toi. Entres à l'intérieur pour rencontrer l'ami qui attend pour devenir ta joie. Tu ne peux être quelqu'un que pour quelqu'un d'autre. Entres à l'intérieur pour accueillir la vie qui veut jaillir en toi. Entres à l'intérieur pour rencontrer l'ami qui attend pour devenir ta joie. Tu ne peux devenir libre sans quelqu'un d'autre. Entres à l'intérieur. Tu pourras naître à nouveau en écoutant ton Dieu. Écoute à l'intérieur. Quand tu perds ta vie pour l'avoir donnée, Tu vis déjà en pleine éternité. Entres à l'intérieur pour accueillir la vie qui veut jaillir en toi. Entres à l'intérieur pour rencontrer l'ami qui attend pour devenir ta joie. Tu ne peux bâtir le monde sans quelqu'un d'autre. Entres à l'intérieur pour rencontrer l'ami qui attend pour devenir ta joie. Tu deviendras libre, oui, libre à l'intérieur. Heureux ceux qui cherchent la vérité, la vérité qui vient nous libérer. Entres à l'intérieur pour rencontrer l'ami qui attend pour devenir ta joie. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia, alléluia, allé, alléluia. Demeurez dans mon amour, dit le Seigneur. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là apporte beaucoup de fruits. Alléluia, allé, 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 Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. C'est que vous portiez beaucoup de fruits et que vous soyez pour moi des disciples. Acclamons la parole de Dieu. Pour une vie mystique, c'est le bon Évangile. Pour cette vie qui nous approche de Dieu, voilà que le Seigneur nous dit que c'est auprès de Lui que nous pouvons trouver notre source. Si ce n'est pas avec Dieu, alors nous nous dessécherons. Nous aurons beau vouloir nous démener, nous vouloir faire ce qu'il y a de meilleur pour nos frères et sœurs, pour notre société, à un moment donné, il va nous manquer de gaz. Il va nous manquer de cette énergie qui nous permettra de nous donner à nos frères et sœurs. C'est dans la sève du Seigneur, dans cette source de vie que nous pouvons trouver justement cette grâce. Pour Dina Bélanger, c'était dans le cœur à cœur, dans cette rencontre de l'oraison, dans ce temps où elle passait seule avec son Seigneur. Non pas en train de faire des actes de piété, mais en étant cœur à cœur, parlant au Seigneur, écoutant sa réponse dans le silence. Oui, parfois, on a l'impression que de dire des prières, c'est la même chose que de prier. Oui, nous avons besoin de dire quelques prières, mais si elles sont déconnectées de celui à qui nous les offrons, alors elles sont uniquement pour nous. Non, c'est vraiment le Seigneur qui nous appelle à le prier, à lui rendre grâce. C'est le Seigneur qui nous appelle à nous nourrir de sa source, de son amour. Et tous les grands saints ont toujours été des exemples, même les plus mystiques ont été des exemples dans la vie fraternelle, dans le service des autres. C'est pour cela que le Seigneur exige que nous portions des fruits, que ces fruits que nous portons au monde puissent être savoureux et non rachétiques et appauvris parce que nous ne sommes pas nourris au Seigneur. Oui, je vous invite, tout comme Dina, à faire de Dieu votre confident, à faire de Dieu celui avec qui vous conversez le plus souvent. car s'il n'y a pas cette conversation, alors vous risquez fort de manquer de sève pour être un modèle pour vos frères et soeurs. Présentons au Seigneur toutes ces personnes qui vivent dans des cloîtres, qui vivent dans des monastères et qui continuent de prier pour le monde. Et peut-être que maintenant, nous pouvons demander à ceux qui vivent dans des foyers, des foyers de personnes âgées et qui sont maintenant, qui ont maintenant un peu de temps pour rendre grâce au Seigneur, d'être aussi les paratonaires, d'être des offrandes agréables à Dieu, qu'ils puissent prendre du temps pour s'approcher du Seigneur. Prions donc tous ensemble pour que ces personnes qui s'offrent à Dieu pour nous puissent avoir le courage et puissent avoir la force de poursuivre leur prière. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes, nous te le présentons et il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes, nous te le présentons et il deviendra le pain du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accepte, Seigneur, l'humble hommage que nous te présentons à la fête de la bienheureuse d'Inam Bélanger et par ce sacrifice pur et parfait, fais-nous brûler d'amour en ta présence. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très Saint, Dieu éternel et tout-puissant, nous célébrons les prévenances de ton amour pour tant d'hommes et de femmes parvenues à la sainteté en se donnant au Christ à cause du royaume des cieux. Par ce mystère d'alliance, tu veux que notre condition humaine retrouve sa splendeur première et que dès ici-bas, nous ayons un avant-goût des biens que tu nous donneras dans le monde à venir. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons et proclamons. Saint-Très-Saint est le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, 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 au plus haut des cieux, Hosanna, au plus haut des cieux. Saint-Très-Saint est le Seigneur, Dieu de l'univers, béni, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, 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 au plus haut des cieux, Hosanna, au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, Toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elle ton esprit. Qu'elles deviennent pour nous, le corps et le sang, de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » Mère, voici ton bien-aimé. Voici ton fils, Jésus. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versée pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Père, voici ton bien-aimé. Voici ton fils, Jésus. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Luc, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes et femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. Amen. A toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Toute honneur, toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Donne-nous notre cœur vers ce Dieu qui nous aime. Jésus nous a pris à dire ensemble. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, sois-tu à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux, heureuse de les inviter au repas du Seigneur. Voici Jésus, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement de parole et je serai guéri. et je serai guéri. Par cette nourriture que tu nous as donnée, Seigneur, nous avons renouvelé nos forces et nous te supplions encore afin qu'à l'exemple de la bienheureuse d'Ina Bélanger, portant dans notre corps la passion de Jésus, nous cherchions à ne vivre que pour toi. par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, celui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Entre à l'intérieur pour accueillir la vie qui veut jaillir en toi. Entre à l'intérieur pour rencontrer l'ami qui attend pour devenir ta joie. Sous-titrage Société Radio-Canada et la joie du Christ. et la joie du Christ. Sous-titrage Société Radio-Canada